Ce titre de la France de la Préhistoire est volontairement provocateur parce qu'on a beaucoup de livres qui s'intitulent Préhistoire de la France ou la France préhistorique et nous avec mon éditrice on a voulu un peu contourner ça, ne pas essentialiser le territoire français mais évoquer cette idée d'un finistère où toutes les populations sont venues, se sont retrouvées face à l'océan puis finalement se sont intégrées et puis se sont mélangées, se sont métissées, ce que Ernest Renan appelle la grande chaudière. C'est pour ça qu'on a pris cet enjeu-là qui reprend le titre d'un livre de Jean-Paul Demoule publié il y a 35 ans et qui est un titre je pense qui intrigue et justement ça fait partie du jeu et dans l'introduction justement l'introduction je j'explicite, je défends, je défends ce point de vue. Alors c'est le piège justement parce que la Préhistoire a été inventée en France, la Préhistoire est une invention française et donc on a longtemps été centré sur notre pays. Autrefois en Dordogne on pensait que les races jaunes, les races noires et les races blanches étaient apparues en Dordogne carrément donc aujourd'hui on sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que les premiers hommes préhistoriques en France avaient la peau sombre. Voilà donc mais comment dire effectivement le sud-ouest en particulier concentre pas mal de choses au point qu'on a pu le surnommer le jardin d'Eden de la Préhistoire parce que les conditions climatiques, l'environnement, le bestiaire ont fait que l'homme s'est senti particulièrement bien à cet endroit. Alors oui je travaillais par thème c'était une suggestion de mon éditrice Laurence de Villers et je trouve que c'était très bien parce que ça évite de refaire le même livre qu'on a déjà vu mille fois au chapitre 1 Paléolithique, chapitre 2 Néolithique, chapitre 3 etc. Ça aurait été très ennuyant et donc l'idée c'était par thème on refait toute l'envergue chronologique du début du Paléolithique jusqu'à la fin de l'Âge du Bronze et on trouvait que c'était une très bonne idée parce que justement ça simplifie la lecture, ça permet de voir un petit peu le long enracinement des groupes humains sur notre territoire et les différentes thématiques par exemple la position de la femme, la violence, la religion, le mode de vie, le climat et puis les espèces humaines et puis aussi ce que j'appelle les ingénieurs c'est à dire l'outillage, l'outillage en matière dure animale ou en pierre ou en métal. Donc je trouvais que c'était plus intéressant et puis ça permet aussi d'avoir une lecture plus facile parce que chaque personne peut y trouver son centre d'intérêt si on veut. Avant il fallait chercher, c'était très compliqué de chercher le thème qui nous intéressait là par exemple si on s'intéresse au statut de la femme à la préhistoire on a un chapitre spécifique. Et ce qui est important, ce que j'ai voulu aussi c'est qu'à la fin il y ait un index et chacun pour trouver les sites de sa région par exemple puisque là je parle de tout le territoire. Alors j'insiste c'est la France métropolitaine, y compris la Corse bien sûr. Je ne parle pas de ce qui est la Guadeloupe et de tous les territoires d'Outre-mer qui relèvent d'une autre préhistoire. Donc c'est déjà suffisamment compliqué. Alors j'ai conçu ça comme un ouvrage que j'espère de référence. Je dis souvent que j'aime écrire les livres que j'aurais aimé lire quand j'étais étudiant. C'est-à-dire quand j'étais étudiant, malheureusement ce genre de ouvrage n'existait pas ou alors ils étaient très très austères et difficilement accessibles. Et là j'espère que justement chacun, que ce soit l'enseignant, le collégien, le lycéen, même n'importe qui qui s'intéresse à la préhistoire, puisse trouver matière à réfléchir. Parce que justement c'est ça sur lequel j'insiste. Je parle dans mon introduction du contrat moral que Stephen Jégoul, qui était un grand vulgarisateur, passait avec son lecteur. C'est-à-dire pas faire de jargon mais ne pas trop simplifier, ne pas cacher la complexité. Je pense que c'est intéressant de montrer la complexité. Ça ne doit pas faire peur, au contraire. On souffre trop d'ouvrages simplistes, d'ouvrages qui présentent des choses comme définitives ou très orientées politiquement. Là je montre les choses telles qu'elles sont. Je veux parler à l'intelligence du lecteur et puis aussi comme dit Jean-Yves Guylaine dans la préface qu'il m'a fait l'honneur d'écrire, il parle de préhistoire heureuse. C'est-à-dire que moi je ne peux pas m'empêcher de faire un peu des traits d'esprit, enfin ce que je crois être des traits d'esprit au lecteur après, de dire s'il s'en est ou pas. Un peu d'humour, un peu de légèreté avec des citations littéraires, un peu de respiration quoi. C'est un peu comme sur le thème de la conversation. Je pense que c'est important aussi dans la vulgarisation, ça fait vingt ans que je fais de la vulgarisation scientifique, c'est la sincérité. Il faut être sincère avec le lecteur, il faut montrer qu'on est passionné. Quelqu'un de passionné parfois ça peut faire peur, mais là j'essaye justement de rassurer le lecteur et de l'emmener avec moi.